bonjour et bienvenue à cette nouvelle vidéo de l'allemand pour les afros c'est la chaîne qui va t'aider à t'améliorer en allemand avec des vidéos de compréhension écrite compréhension orale expression écrite et expression si tu viens d'arriver sur la chaîne tu peux t'abonner à la chaîne donc je te le conseille impérativement en cliquant sur le bouton rouge juste en dessous et en sélectionnant la petite cloche à côté qui va te permettre d'avoir des notifications à chaque fois que je mettrai en ligne une nouvelle vidéo nous intéressons aujourd'hui aux différentes traductions du on en allemand voilà quelles sont les différentes possibilités de traduire en allemand voilà et ceci va vous permettre en gros lorsque vous êtes dans une communication que ce soit à l'écrit ou à l'oral d'avoir n'est-ce pas en gros plusieurs cordes à votre acte voilà vous ne resterez pas uniquement sur une expression vous aurez une différente palette n'est-ce pas pour exprimer un peu voilà le on en allemand donc c'est l'objet de notre vidéo aujourd'hui c'est parti donc on peut être traduit de deux manières en allemand voilà donc la première manière et la plus simple c'est en utilisant le man le man qui signifie en gros le on donc ça c'est la traduction littérale du on en début de phrase je dis par exemple man kann hier deutschland on peut apprendre l'allemand ici man kann hier deutschland on peut apprendre l'allemand ici donc j'ai le man suivi du verbe suivi du cod etc donc ici en l'occurrence j'ai utilisé un verbe de modalités le können donc kann et voilà qui se termine par un infinitif qui est le lernen donc man kann hier deutschland on peut apprendre l'allemand ici donc ça c'est la première manière de traduire le on en allemand la deuxième manière c'est en utilisant par exemple le passif donc ici notamment le passif présent le passif prétérit le passif futur donc ou encore voilà donc différentes formes de facile peuvent également permettre d'exprimer le on j'ai dit par exemple dit pas qu'un bdk on vend des billets par exemple ou bien on vend des billets donc ici le en gros le passif est exprimé n'est ce pas pas le le on est exprimé par l'utilisation du passif donc on vend les billets ici qu'est ce qu'on remarque on n'a pas un agent d'accord donc on ne sait pas forcément qui vend les billets donc ici donc du coup on peut traduire par on vend les billets ou encore dit par qui est le passif prétérit, on a vendu les biais, ok? Donc, passif présent et passif prétérit, et je traduis du coup par le on, si je n'ai pas, voilà, d'agent. Par exemple, ici, on aurait pu dire, donc, les biais sont vendus par mon père, donc, si, par exemple, on avait un agent, donc, la traduction aurait été, les biais sont vendus par mon père, mais ici, je n'ai pas d'agent, donc, je ne sais pas exactement qui vend les biais, donc, je ne le traduis pas, on vend les biais. Et, je peux également refaire la même phrase en utilisant le passif prétérit, du coup, je change le werden en wurden, et, voilà, ce sera, die verraten wurden verkauf, on a vendu les biais. Donc, voilà un peu, deux principales manières d'exprimer le on, donc, celle qui est la plus simple, la plus courante, en utilisant tout simplement le man suivi du verbe et le complément, mais vous pouvez également, voilà, utiliser le passif, etc. Donc, à cet effet, je vous conseille, voilà, pour, par exemple, si vous souhaitez savoir comment utiliser le passif, donc, nous avons un cours, donc, le cours de grammaire sans peine de A à B en allemand, qui, n'est-ce pas, va traiter les différents passifs, donc, vous avez, par exemple, des cours sur, un chapitre sur l'état en allemand, un chapitre sur les questions, un chapitre sur la déclinaison, un chapitre sur le passif, donc, plusieurs chapitres, donc, regroupés en un cours de grammaire, donc, sans peine de A à B en allemand, qui va vous permettre de rapidement progresser pour atteindre un niveau B2, donc, les cours sont rangés par chapitre et sont organisés, donc, vous pourrez vous connecter et pouvoir, vous pourrez consulter à chaque fois les cours et, comme ça, vous pourrez très rapidement progresser dans un espace, n'est-ce pas, approprié. Donc, le lien vers le cours, c'est l'allemand-les-afro.fique.com slash courses slash sans peine de A à A B2, donc, je mettrai également le lien dans la description en dessous, vous pourrez le checker. Et, bien sûr, si vous avez besoin de cours d'allemand, de l'aide pour les traductions, rédaction de lettres de motivation et CV, écrivez-moi à www.daflang.com pour connaître mes tarifs et mes différentes modalités. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté. À très, très bientôt pour une nouvelle vidéo de l'Allemand pour les afros. Sous-titrage Société Radio-Canada www.daflang.com